Bonjour, Thierry Gandillo pour une page cinéma avec le film des frères Larieux. L'amour est un crime parfait. Alors sur le papier, c'est parfait. Donc c'est un roman de Philippe Djean qui s'appelle Incidence. Très bon roman d'ailleurs. Les frères Larieux, on les connaît. Peindre ou faire l'amour, sont des vieux de la brèche de Roland. Ils sont des cinéastes extrêmement inventifs, très drôles, qui prennent beaucoup de rives. Les acteurs, Mathieu Amalric, acteur fétiche des frères Larieux, Denis Podalides, qu'on ne présente plus, de la comédie française, Karine Viard, nous avons également Maïwen, Sarah Forestier, une quinte floche. Sauf que ce n'est pas tout à fait convaincant à l'arrivée. On a l'impression finalement que le film se cherche tout au long de son déroulement. Je campe le sujet en deux mots. Marc, c'est Mathieu Amalric, il est professeur d'université dans un atelier de création littéraire. Il est extrêmement séducteur. Toutes ses étudiantes sont folles de lui. Lui, il vit avec sa soeur. Donc c'est Karine Viard, avec qui il a des relations un petit peu limites peut-être. Et puis il va passer la nuit avec une de ses étudiantes et au réveil, il semblerait qu'elle soit morte. Il semblerait qu'elle disparaisse. Il semblerait qu'un flic enquête. Il semblerait que la belle-mère de la Barbara qui a disparu vienne elle-même séduire Marc. Il semblerait, il semblerait, il semblerait, il semblerait. En fait, on est dans un film qui se cherche sans arrêt, qui n'est pas sans charme. Il y a cette université magnifique, une architecture toute en verre transparente. Il y a ces montagnes, il y a la neige, il y a des loups qui passent. Voilà. Mais comme disait la grand-mère de Martine Aubry, quand il y a un loup, il y a un flou.